Quand j'étais anti-chasse, on m'a dit plusieurs fois de ne pas parler avec les chasseurs parce qu'ils allaient me retourner le cerveau. J'étais fortement déconseillée de parler aux chasseurs. Ils partent du principe que non, ce sera horrible, il ne faut pas y aller. On ne se prendra plus, non ? Non. Tout ce qu'on voit, cruauté sur les animaux, etc. Non, pas du tout. J'invite les gens à venir passer une journée. Je sais que tous les veneurs seront un plaisir de les accueillir. La plupart des gens changeront certainement d'avis. On a l'exemple à côté de nous. Émy qui avant était chez Ava et aujourd'hui, elle a une pibole autour d'elle. Et je pense que c'est assez significatif. Voilà la pibole, la fameuse pibole que je porte en tant qu'ex-anti-chasse. Le chien, il a senti quelque chose. Du coup, on cherche une phase de pâte dessert au sol. Savoir la direction de quand on remonte l'empreinte. Et voilà, c'est ça faire le bois. Ces marques-là, tu vois, c'est de la nuit. Les animaux ont fait leur nuit ici. Et ça, c'est un travail que maintenant je fais tous les samedis matins. Du coup, par contre, ce que je préférais quand j'étais à Ava, c'est qu'on se levait tard. Il y avait rendez-vous à 10h30, 11h. Avec les chasseurs, c'est 7h, 7h30. Quand un anti-chasse vous dit qu'il a sauvé un cerf, il vous ment. Un cerf sauvé à la chasse à cour était un cerf qui devait être pris autrement, donc probablement en battu. Donc finalement, on ne sauve personne. On a trouvé un bon pied de cerf. Le chien nous l'a marqué. Donc on va pouvoir le donner au rapport. Là, il est en train de porter au vent. C'est-à-dire qu'il sent les animaux. Alors que nous, on ne sent rien, bien sûr. Si le chien n'est pas là, des fois, on peut se tromper. Le chien, il faut lui faire confiance. On vient de finir notre repérage du matin. Et là, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous. Donc tout le monde se regroupe avant le rapport, avant de partir à la chasse pour discuter, manger en cas de besoin. En santé, hein. Là, je m'étonne parce que du coup, à un an d'intervalle, aujourd'hui, je suis en train d'expliquer la chasse à cour. Positivement. On voit que le Père Noël nous a apporté une belle brochette de vallée de lumière. Alors moi, j'ai fait le bois avec Jérémy. On a une petite arme qui entre avec un cerf. On prend connaissance d'une autre arme et avec un bon pied de cerf. Des cerfs, on va en voir aujourd'hui. Donc on fait confiance aux chiens. Laissons faire nos chiens. Alors moi, de base, je ne connaissais pas du tout la chasse à cour. Et j'ai une famille anti-chasse. Je pense que la première vidéo que j'ai vue, ça doit être celle du cerf de la Croix-Saint-Ouand. La façon dont c'était présenté, je me suis retrouvée deux ans plus tard à essayer d'aller avec les anti-chasse directement sur le terrain, en forêt, contre la chasse à cour. Ça va être de filmer les cavaliers, les suiveurs, tout le monde de la chasse en attendant l'erreur. Le petit truc qui fera que la vidéo fera le buzz. Quand on voit les vidéos d'Ava, on voit qu'elles sont coupées parce que souvent, on assiste aux scènes. On est présent et visiblement, déjà, il y a des rajouts de sons, de cris, de hurlements. Je pense que c'est plus pour faire du buzz parce que sincèrement, ils n'ont plus rien d'exceptionnel. Bon, c'est la chasse. Alors effectivement, quelquefois, il y a un animal mort, mais c'est le but de la chasse, je dirais. Tout est sous contrôle et il n'y a rien de cruel. Je suis une personne, je ne suis pas pour le voir la souffrance animale. C'est la chasse, pas un bar, c'est tout. C'est ton boy qui gueule. C'est mon boy. C'est mon boy. Tu ne reconnais même pas la voix de son boy. Tu sais, je n'entends jamais crier comme ça. Je serais sourde sinon. Tu entends ces petits chiens ? Ça, ça, ça en monte. Je dirais que c'est une personne intelligente parce que bon, elle n'a pas été que dans le sens de ce qu'on lui a raconté. Elle a certainement dû voir par elle-même, ce qui est un peu le problème de leur mouvement. Parce qu'en fait, quand on discute avec des gens et tous ces sondages, jamais personne n'a vraiment assisté à une chasse. Là, la chasse est terminée. On fait la liste des chiens. On vient de prendre notre serre. Donc maintenant, le chien avec lequel j'ai fait le bois ce matin, avec Émy, il a fait toute la chasse. Et là, il est là. Pour ma part, je connais le nom de quelques chiens. Mais par exemple, le piqueux, il va connaître le nom de chaque chien de son chenille. Il y en a 100 quand même. Et il les reconnaît tous. Et une fois, j'ai monté un chupin. Je crois deux fois. Non, trois fois. On a fait la liste des chiens. Et comme tu peux constater, on a des chiens véganes. Ils mangent du bois, mais on est tolérants. On les laisse dans la mode. Ça va aller. Ils vont avoir leur récompense. Ça va être leur récompense de la journée pour l'effort physique qu'ils ont donné. C'est la première fois que je vois un cerf se faire dépecer entièrement. Ce n'est pas du tout difficile à voir. Je suis plus même intéressée par voir la technique des gens qui savent faire ça. Que ce soit pour un poulet, un poisson, un porc, un bœuf. Et là, pour le cerf ici, on en passe par là. Dites-vous que derrière chaque morceau de viande que vous mangez, on est obligé de passer par là. Les animaux sont dépecés. Et la viande est préparée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de choquant dans ce que je vois-là. Comme je suis restaurateur, il n'y a rien de choquant là-dedans. Les gens n'acceptent plus la mort. Et c'est vrai qu'avant, et même moi, et vous, Jérémy, plus l'a connu, un cerf était pris dans un village. La curée se faisait au centre du village. Les habitants qui ne participaient même pas à la chasse à cour venaient, y assistaient. Il n'y avait vraiment rien de dramatique. Tout est mis en scène par Hava aujourd'hui pour essayer d'apporter un côté dramatique à quelque chose qui ne l'est pas du tout. J'ai été élevée en mangeant de la bonne viande. Et du coup, finalement, en voyant l'animal mort, ça ne m'a pas choqué plus que ça parce que ça reste, à ce moment-là, notre future viande. Les chiens méritent leur cerf, ils ont fait tous les efforts nécessaires pour prendre le cerf aujourd'hui. Bravo ! Tous les morceaux sont là, ils sont distribués aux riverains, aux suiveurs. à moi, à moi, j'ai le droit de mon morceau. Là, c'est faufilé jusqu'à cette partie-là. Et arrivé ici, vous avez les entrecôtes ou les côtes de bœuf dans le bœuf. C'est exactement les mêmes morceaux dans le bœuf que dans le cerf. Les chiens sont heureux aussi. Manger comme ça, clairement, de la viande prêche, ça leur fait plaisir. Je pense que les chiens de Vainry sont très heureux de chasser parce que moi, je vois très bien que chez moi, j'ai un chien de chasse qui ne chasse pas et par instinct, il a envie de chasser et on lui interdit. En plus, c'est tout à fait réaliste par rapport à une chasse. Au bout d'un moment, les animaux chassent pour manger et là, c'est ce qu'ils ont fait.